Bonjour à tous, Ecotry est ravi de vous accueillir dans la forêt de Pézarche en Seine-les-Marmes, forêt que nous avons repris en gestion en 2017. Après des dizaines d'années sans entretien, le premier défi pour Ecotry a été la mise en place d'un plan simple de gestion afin de gérer durablement ce massif en futé irrégulière. La forêt de Pézarche est particulièrement riche, elle contient des dizaines d'essences différentes de tout âge. Nous avons décidé d'en faire plus pour nos forêts et au cœur des engagements d'Ecotry, il y a la préservation de la biodiversité. C'est pourquoi cette année, Ecotry a lancé un partenariat avec des apiculteurs locaux, dont Olivier qui a pu installer une douzaine de ruches cette année. C'est pas compliqué, sans apiculteurs, il n'y a plus d'abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, l'humanité n'a plus de 4 ans à vivre. 75% des denrées alimentaires qui sont pollinisées par les abeilles, ça veut tout dire. Ce site est riche d'arbres mélifères, tout ce qu'il faut pour les abeilles. De plus, il n'y a aucun produit phytosanitaire, aucun pesticide. C'est le lieu idéal pour poser des ruches. A partir du moment où on favorise la biodiversité, comme le fait Ecotry, c'est forcément une petite victoire et les résultats sont là. Voilà, des partenariats comme celui-ci, on veut en développer beaucoup plus. Chez Ecotry, on est confiant dans l'avenir, car vous êtes de plus en plus nombreux, vous les particuliers, vous les entreprises, à soutenir nos initiatives en faveur de la forêt française et de la préservation de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada